Quand vous regardez une série télévisée américaine, vous avez la famille idéale en général, il la fabrique sur mesure, à mon avis c'est une caricature de ça en fait. Il est en gros de ma génération, mince, sportif, excellent avocat, c'est un avocat d'affaires, il travaille dans un grand cabinet. C'est un excellent avocat, il a une femme charmante, deux beaux enfants, bien éduqués, il habite dans le 7ème arrondissement, pour ceux qui connaissent c'est plutôt un bel arrondissement de Paris, belle voiture. Et évidemment si je vous parle de lui, c'est qu'il y a un mais quelque part, le mais c'est que c'est un avocat qui n'aime pas le droit. Et pas aimer le droit pour un avocat c'est évidemment pas évident, et lui ce dont il a toujours rêvé, c'était de créer sa boîte, de créer son entreprise, et surtout d'être dans le monde de la forêt. Peu importe le métier finalement, pour peu qu'il soit à l'extérieur et proche de la forêt. Alors je lui ai parlé, j'ai dit mais pourquoi tu fais avocat, pourquoi tu ne fais pas autre chose, et il m'a raconté un petit peu son histoire. C'est relativement simple en fait, il s'est retrouvé, il a perdu le contrôle de sa vie, le cheminement de sa vie. Il est issu d'un milieu qui n'était pas très modeste mais relativement modeste, il a suivi des études, ses parents ont essayé de lui financer ses études, donc fait des sacrifices pour arriver à ça. Lui et son frère au passage, qui n'a rien à voir dans l'histoire mais je vous en parle quand même. Donc il a suivi ses études et bon an mal an il s'est retrouvé diplômé, donc avocat. Il a commencé à exercer, il a rencontré sa femme qui elle venait de le milieu qui n'était pas très modeste. Et pour être très clair aujourd'hui, elle a, enfin je caricature un peu évidemment, mais elle a plus de sacs Vuitton que de sacs en plastique. Et d'un côté pour pas décevoir ses parents qui avaient fait tous ces sacrifices là, de l'autre côté pour pas priver sa femme d'un certain niveau de vie, mais il est resté avocat. Alors je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être de faire un job, donc il a mon âge, il reste encore, je ne sais pas, 25-30 ans à travailler, je suis aussi jeune que ça. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que de faire un job pendant des dizaines d'années, un job que vous n'aimez pas. En plus quand vous êtes avocat d'affaires, sur ce type d'affaires qu'il traite, vous travaillez entre 12-15 heures par jour et parfois le week-end. Je ne sais pas si vous imaginez la punition que ça peut être de faire ce type de job là. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi en fait. Tiens toi toute la vie tu feras quelque chose que tu n'aimes pas. Et en fait il n'a jamais eu le courage de changer sa voie, il n'a jamais eu le courage de changer son chemin. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui c'est de changer sa voie justement. Je vais essayer de vous amener, de vous donner quelques clés, quelques idées sur comment faire pour entreprendre, entreprendre sa propre vie et changer un parcours qui était peut-être écrit. Tout à l'heure on a vu des belles étoiles où il fallait faire un mot de l'étoile. On va essayer de casser les étoiles, je vais essayer de vous aider à casser les étoiles, au moins les branches des étoiles. Et on va parler d'entreprendre. Entreprendre c'est prendre la résolution de faire quelque chose et commencer à le faire. Donc effectivement on pense toujours à la création d'entreprise, mais décider d'aller vivre au bout du monde c'est entreprendre quelque part. Faire un tour du monde avec ses enfants qui est quelque chose de magique puisque j'ai encore parlé avec un ami très récemment, c'est quelque chose, ça relève de l'entreprise en fait. C'est en gros casser la norme dans laquelle vous êtes pour faire ce dont vous avez vraiment envie de faire. Ce que vous avez vraiment envie de faire pardon. Et ce qui va se passer si vous décidez un jour de vous lancer sur cette aventure-là, ce que je vous souhaite, c'est que ça va commencer par un gros doute en fait, une grosse peur. Une peur de perdre ce que vous avez. Ce que vous avez en général c'est un parcours préétabli dans votre tête, fait par vous ou par les autres, et vous allez changer cette façon de cheminer, cette façon de progresser. Et vous allez commencer par vous dire, d'abord est-ce que je peux y arriver ? Quand vous êtes étudiant, vous êtes trop jeune, vous venez juste d'être diplômé, si vous avez été diplômé, ce qui n'est même pas évident, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de contact, c'est très difficile de se lancer. Quand vous avez eu vos premiers enfants, votre premier enfant, vous avez une maison, vous venez d'avoir un crédit, c'est très difficile de se lancer. Il n'y a rien qui vaut que ça vous lance. Quand vous êtes trop vieux aux yeux de l'INSEE, pour être encore compétent dans une entreprise, c'est très difficile de se lancer, la peur de perdre, la peur de rater, pardon. Donc tout ça va commencer par des doutes, et ces doutes-là il va falloir les surmonter. Et le meilleur moyen de les surmonter, c'est d'essayer de mesurer véritablement ce que vous risquez de perdre. Le vrai risque que vous prenez quelque part. J'ai des entreprises, je suis impliqué dans des entreprises dans plusieurs pays, en France et aux Etats-Unis notamment, et on a toujours l'impression que aux Etats-Unis c'est beaucoup plus facile, et qu'ici créer une entreprise, entreprendre c'est très très compliqué. Je peux vous assurer que c'est faux. Et quand je dis que c'est faux, à choisir sur la ligne de départ, je créerais plutôt en France plutôt que de créer aux Etats-Unis. On est dans un pays qui permet aujourd'hui de quitter son job, avec des aides, quand vous êtes dans une grande entreprise par exemple, de quitter son job avec des aides, qui vont vous permettre d'atténuer un petit peu l'impact financier d'entreprendre, de se lancer dans une création d'entreprise. Si des fois vous êtes sans emploi, le pôle emploi peut vous accompagner, c'est le premier financeur de start-up en France en fait, peut vous accompagner jusqu'à 18 mois, en vous donnant une rémunération qui n'est pas aussi magique que celle que vous aviez précédemment, mais c'est une rémunération dans tous les cas. Et en fait, ce que vous risquez de perdre vraiment, c'est du temps. Alors le temps, c'est précieux. On vient de parler de mort imminente, même si c'est un passage vers autre chose. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez précieux. Mais à la fin, je vous dirai pourquoi, je pense que ce temps-là n'est pas si précieux que ça finalement, pas sur cette partie-là. Enfin, pourquoi il vaut le coup d'être sacrifié au cas où. Donc pour vous, cette peur de risque et d'échec, enfin surtout de risque, de perdre ce que vous avez, il va falloir essayer de la mesurer. Ça commence par ça. Et la deuxième étape, c'est de penser aux gens qui sont autour de vous. Ces gens-là vont vous voir changer, et ceux qui vous aiment, les plus proches, il faut que vous compreniez qu'ils vous aiment tel que vous êtes, dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et s'ils voient quelque chose changer, ils ont peur que leur amour soit altéré par ça. Inconsciemment, ce n'est pas forcément conscient. Ils ont peur que ça impacte leur amour sur vous. Donc le premier réflexe, encore une fois inconsciemment, ça va être surtout pas de vous décourager, mais sûrement pas de vous encourager. Et même ceux qui vous encourageront le feront en ayant l'arrière-pensée en disant super, mais pouvez qu'ils ne le fassent pas. Et il faut les comprendre. Entreprendre, c'est quelque chose qui est peut-être un des actes les plus égoïstes que vous puissiez faire professionnellement. Parce que vous, vous avez la passion. Vous, vous avez envie. Ça vous prend les tripes, ça vous empêche de dormir. Mais vous, pas eux. Eux, ils ont juste les emmerdements qu'ils vont avec en fait. Ils ont juste vous qui n'êtes pas là. Vous qui êtes stressés. Vous qui ne gagnez rien pendant un an, deux ans, trois ans, le temps que ça démarre. Vous qui les laissez tomber. Alors quand c'est votre épouse, et je la salue en vidéo parce qu'elle va regarder la vidéo j'espère. Quand c'est votre épouse, c'est un vrai sacrifice pour elle. Parce que pendant que je suis ici par exemple, même si c'est pas complètement dans le cadre, elle est en train de s'occuper des enfants quelque part parce que je ne peux pas le faire à sa place. Et donc tout ça fait que vous devez prendre en compte le fait que votre environnement personnel va sûrement être modifié. Et c'est un élément important. Et ensuite vous avez les corbeaux. Alors on en a parlé deux ou trois interventions avant. Les corbeaux, c'est tous les gens que vous allez croiser qui vont vous décourager. Enfin, qui vont essayer du moins. Très souvent, les plus virulents d'entre eux, les plus cons d'ailleurs, les plus virulents d'entre eux, sont des gens qui ont toujours dit mais moi je vais le faire et je vais essayer et ils n'ont jamais passé le pas. Par manque de courage, parce qu'ils n'ont pas réussi à surmonter tous les éléments que je suis en train d'évoquer maintenant, ils n'ont jamais passé le pas. Et en fait ils veulent vous garder dans la même bande qu'eux, dans la même tribu qu'eux. de ceux qui n'ont pas pris le risque de basculer. Et c'est important de les écouter parce qu'ils vont essayer de vous décourager volontairement. Ils vont vous dire toutes les raisons pour lesquelles vous n'allez pas y arriver. Parce que c'est impossible, parce que vous êtes trop jeune, trop vieux, pas assez riche, vous venez de prendre une maison, aller vivre en Australie c'est très loin. Je peux vous faire une liste longue comme le bras. Et il faut les écouter parce que comme ils sont un peu cons, ils vont aller au plus court en fait. Ils vont vous dire tout de suite le premier truc le plus gros qui fait que vous pourriez échouer. Et c'est parfait parce que comme ça, vous allez pouvoir le mettre sous contrôle et c'est dans votre démarche pour réussir, vous aurez déjà mis sous contrôle c'est peut-être le plus gros danger que vous puissiez imaginer. Donc, prendre soin de vous dans la démarche, de votre peur du risque, de votre propre peur du risque, prendre soin du doute de ceux qui vous aiment et prendre en considération ce que les corbeaux, les autres, pas sympas forcément, vont venir vous dire pour essayer de vous décourager. Et une fois qu'on arrive là, qu'on est prêt à se lancer, je pense qu'il est important de se poser une question qui est qu'est-ce que je dois faire pour considérer que j'ai réussi ? En gros, c'est quoi la réussite ? Imaginez une route, imaginez une route en fait où la puissance de la voiture serait l'échelle sociale. en gros, c'est vous êtes riche, vous avez une voiture très puissante et très rapide et sinon, vous avez une mobilette. Vous avez tous été sur une route, quand vous êtes sur l'autoroute que vous voulez très très vite, vous passez votre temps à doubler des voitures. Vous en doublez, vous en doublez, vous en doublez, vous en doublez des centaines, il y a toujours une à doubler devant vous. C'est une espèce de course sans fin. Et si vous croisez des chauffeurs de la vie chargés de testostérone, ce qu'ils vont vous dire, c'est qu'il faut avoir la plus grosse voiture possible et qu'il en a acheté une qui est encore plus grosse que la vôtre et encore plus rapide que la vôtre. Et moi, j'en connais un autre qui lui en a acheté une encore plus grosse que lui, il ne le sait pas en fait. Et si c'est la course que vous essayez de faire, que vous essayez de gagner, il y a peu de chances que vous y arriviez. Alors, je suis plutôt proche du milieu internet et je vais vous dire comment ça pourrait se passer dans l'internet. Lorsque vous créez une entreprise à l'internet, il n'y a pas de barrière à l'entrée en fait, il y a très peu de barrières à l'entrée. Et si la notion que vous avez en tête, c'est je vais refaire Google ou je vais refaire Facebook parce que c'est ça le succès. Il est vraiment très probable que vous soyez déçus, frustrés à la fin ou que vous soyez à un échec si c'est pour vous ça le succès. Parce que des Google, il y en a un, des Facebook, il y en a un et quelques autres champions, il n'y en a pas eu tant que ça finalement. Mais si je reviens sur la route, pour moi, la notion de succès ou de réussite plutôt, c'est d'aller du point A au point B, d'avoir le coude à la fenêtre et d'apprécier le voyage. Parce que quand on entreprend, il n'y a pas de fin en fait. Ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de point B en fait. Je viens de vous mentir, il n'y a pas de point B. Ça ne s'arrête jamais. Et si vous n'appréciez pas le voyage, vous ne savez plus après quoi vous courez. J'ai des amis qui gagnent beaucoup d'argent et ils me parlent d'autres amis à eux qui gagnent encore plus d'argent et récemment, on m'a parlé d'un autre encore. On m'a juste dit, lui il a ça sur son compte en banque. Ça, on était à deux doigts du milliard de dollars en fait, sur son compte en banque. Alors, est-ce qu'il faut arriver là pour dire qu'on a réussi ? Ou est-ce qu'à 50 millions, on a réussi ? Ou est-ce qu'à 10 millions, on a réussi ? C'est quoi le chiffre ? Il n'y a pas de chiffre. Le chiffre, ça dépend de vous en fait. Et l'argent n'est pas un critère. Ce n'est pas là-dessus que ça se mesure. Et vous avez vu tout à l'heure sur la vidéo de trois minutes, quelqu'un a dit, aimez ce que vous faites, faites-le avec passion et normalement, l'argent, tôt ou tard, va suivre derrière. Et je crois profondément à ça. Pour avoir monté plusieurs entreprises, beaucoup d'entreprises, je crois profondément à ça en fait. Et je ne l'ai jamais fait pour l'argent. Je ne suis jamais devenu très riche et j'ai toujours pris du plaisir à faire ce que je faisais. Donc posez-vous cette question de savoir ce que peut être la réussite pour vous. Et une fois que vous avez ça, essayez de relativiser les gens. Le fameux échec. Le fameux échec. Il peut y avoir deux choses en fait qui soient vraiment embêtantes dans le cas d'un échec. Le premier, c'est que ça a des conséquences graves sur vous. Vous avez à hypothéquer votre maison et tout un tas de choses et vous devez de l'argent et pour toute la vie. Et si vous habitez aux Etats-Unis, en plus vos enfants doivent de l'argent pour vous. Ça, c'est une conséquence grave. Je pense qu'il est important dans votre parcours, lorsque vous décidez d'entreprendre, de bien étudier le chemin en fait. Il est important de commencer vite, mais il est important de ne pas se précipiter non plus. Étudiez le chemin et ne vous mettez pas dans une situation qui puisse amener ce type de dégâts-là, si des fois vous échouez. Parce qu'il n'y a que sur Apollo 13 qu'on dit que l'échec n'est pas une option. Partout ailleurs, je peux vous assurer que quand vous entreprenez, l'échec est une option. Quand vous prenez une décision, vous pouvez prendre une mauvaise décision. Il n'y a pas de mécanique magique ou de science magique qui fait que pour l'instant, on ne se trompe jamais en fait. Et je fais des bêtises toute la journée, je vous assure, ça fait longtemps que l'entreprendre et je continue à en faire plein encore. J'essaie juste de ne pas refaire les mêmes, c'est tout. Et des fois, je rate. Donc la première chose, c'est assurez-vous que les dégâts ne soient pas irrécupérables ou ne soient pas d'un impact trop lourd pour la suite. Et le deuxième point que vous avez besoin de mettre sous contrôle, c'est votre ego. C'est votre ego parce que vous avez réussi toute la démarche. Vous avez fait taire les corbeaux. Du moins, vous n'êtes pas préoccupé trop des corbeaux. Et vous vous êtes lancé, ça y est, vous l'avez fait. Et ça a été un échec. Encore une fois, quand vous entreprenez, vous prenez le risque de l'échec. Et les corbeaux vont faire bien sûr ce qu'ils savent faire de mieux. Ils vont venir vous voir, ils vont vous dire, je te l'avais dit. Dieu merci, leur avis n'importe pas, n'importe peu. En fait, il y a deux parties, il y a deux catégories de gens. En fait, il y a des gens qui vous aiment, votre entourage, vos enfants et autres. Et eux, quand ils viennent vous voir, ils vous aiment toujours en général. Même après l'échec. Vos enfants, je vous assure, ils vous regardent toujours de la même manière. Comme moi, quand je fais une grosse bêtise au boulot, mes enfants vont rentrer le soir et ils me regardent pareil, ils me sourient, ils me sautent au cou. C'est génial. Et les corbeaux, tous les gens qui ne vous aiment pas, tous les cons, tout ce qui avait essayé de vous empêcher de le faire. Mais que vous avez écouté quand même, parce qu'il y avait peut-être des bonnes raisons aussi. Mais tout ce qui avait essayé de vous empêcher de le faire, leur avis importe peu. Ils ne sont pas importants ces gens-là. Et la seule chose que vous avez, votre responsabilité dans l'échec, elle est de comprendre pourquoi vous avez eu cet échec-là pour que quand vous allez recommencer, vous ne vous fassiez pas la même bêtise. Je crois qu'il y a quelque chose qui est important. Je vais vous dire pourquoi je suis... Je suis ravi que Ted soit venu à Toulouse. Ça a été magnifiquement bien organisé en plus. Je vais vous dire pourquoi je suis venu en fait vous parler de tout ça. J'espère que j'ai suscité une ou deux vocations ici dans cette pièce, de gens qui vont vouloir entreprendre. Encore une fois, ce n'est pas entreprendre, créer forcément une entreprise, ça peut être un grand projet. Ce truc que vous aviez au fond de vous, que vous n'avez jamais fait, pour tout un tas de mauvaises raisons en général. Et j'aimerais que vous le fassiez parce que cette peur du risque complètement idiote autour de l'emploi par exemple, s'il y a quelqu'un qui ne se fera pas virer dans cette pièce, c'est moi. Il n'y a aucune chance que je vous fasse virer demain matin, je vous assure. Alors que vous, quel que soit, enfin vous, hors entrepreneur, enfin hors ceux qui me ressemblent un petit peu, votre département peut être ferme et votre entreprise peut licencier 20% au hasard parce qu'il faut réduire les coûts, je n'en sais rien. Même si vous êtes en super CDI, vous prendrez un chèque, c'est super, mais vous serez quand même dehors. Donc la notion de quand on vous dit mais ce n'est pas assez dangereux, ça manque de sécurité et autres, oubliez tout ça, c'est pas vrai. Moi j'aimerais surtout que ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous coucher, les cinq premières minutes, on vous a demandé de faire beaucoup de choses aujourd'hui, mais bon, je vais rajouter une petite couche de plus pour les devoirs. Les cinq premières minutes que vous allez passer en mettant votre tête sur l'oreiller avant de vous endormir, j'aimerais que vous réfléchissiez à ce projet que vous avez gardé au fond de vous, cette entreprise que vous avez toujours voulu créer, et que vous posiez la question de savoir pourquoi vous ne l'avez pas fait. Et que vous décidiez ce soir d'aller un peu prendre vos projets à bras le corps, de prendre votre destin en main et peut-être de créer ce projet-là. Et si un seul d'entre vous, vous êtes 100 ou 150, je ne sais pas, si un seul d'entre vous le fait, je pense que je ne serais pas venu pour rien à TEDx. Donc, c'est un petit peu l'idée. Dernier point. Il semble que les mayas aient prévu qu'on soit tous morts à la fin de l'année. Enfin, qu'on soit tous en transit à la fin de l'année. Si vous avez compris. Il semble que les mayas aient prévu qu'on soit tous en transit à la fin de l'année. S'ils se trompent, vous aurez lancé les premiers pas, vous aurez lancé votre projet et ça vous laissera plein de temps pour vous rattraper après si des fois c'est un échec ou autre. Et s'ils ont raison, on aura tout perdu à la fin de l'année. Donc, vous n'avez vraiment plus rien à perdre si vous ne vous lancez pas cette année en temps de crise structurelle comme on l'a maintenant. Je ne suis pas content de vous lancer. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 ...